Ce pocket film vous est présenté par les semences paysannes. Avec les semences paysannes, on ne tombe jamais en time. Bonjour et bienvenue dans ce journal de 13 ans. Au sommaire, le développement durable, le recyclage, et pour finir, nous parlerons de l'économie d'énergie. Retrouvons-nous maintenant M. Lucien Lecoyne, spécialiste du développement durable. Bonjour M. Lecoyne. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le développement durable ? Alors, tout d'abord, le développement durable est un développement économique, social et écologique. Il répond aux besoins du présent, le but est de protéger notre environnement et de le préserver pour les générations suivantes. Il faut surtout qu'il soit viable. Je vous remercie et tout de suite, Sylvain Latour en compagnie de M. Duchesne. Bonjour, je suis donc en compagnie de M. Francis Duchesne, un bûcheron de la région Rhône-Alpes. Alors, M. Duchesne, pouvez-vous nous dire pourquoi avoir replanté des arbres au lycée de Charvet ? Replanté des arbres sert à beaucoup de choses, car les arbres produisent de l'oxygène, servent d'habitat naturel pour les animaux, en cas de forte chaleur ou de forte precipitation. Y a-t-il des raisons économiques à cela ? Oui, en effet, lors de l'élagage, les branches sont royées et servent de copeaux. Pour les massifs de fleurs, on peut également les utiliser pour fabriquer du papier ou bien encore pour les chauffer. Merci, M. Duchesne, et retour au direct. Parlons maintenant du recyclage du papier avec M. Guillaume Lavros et M. Valorise. Bonjour, je suis en compagnie de M. Patrick Valorise, responsable de l'entreprise Valorise. Alors, M. Valorise, que pouvez-vous nous dire sur Valorise et la collaboration avec le lycée de Charvet ? Valorise est une entreprise de 30 salariés qui ajoutent pour l'environnement. Par mois, c'est un de 100 tonnes de déchets papier que nous recyclons grâce à nos cartons de collecte. Un autre au lycée Charvet, nous sommes en collaboration avec l'entreprise Dupuis, spécialiste du traitement des déchets. Et pour conclure ce journal, place à l'économie d'énergie avec M. Delavillette, Henri, M. Roche et M. Lire.